Bonjour et bienvenue ! Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi dans la merveilleuse capitale de l'Ethiopie, Addis Abeba. Accrochez-vous, mission 360 commence maintenant ! Saviez-vous qu' Addis Abeba culmine à plus de 2300 mètres d'altitude ? Ceci fait d'elle la ville la plus élevée du continent africain. Ses panoramas sont ponctués par un décor d'architecture futuriste qui s'aligne parfaitement avec d'estimables trésors comme la cathédrale de Sainte-Trinité, la Grande Mosquée et la statue du Lion de Juda. C'est aussi dans cette ville que se trouve l'un des plus grands marchés à ciel ouvert du monde, le Mercato. L'Ethiopie, c'est aussi la patrie de l'athlétisme, connue internationalement pour ses célèbres marathoniens tels que Haile Gebre Selassie et Kedenisa Bekele. Aujourd'hui, nous allons au cœur de la capitale à la rencontre des enfants de l'église adventiste. Voyons comment Dieu utilise les tout-petits pour partager la bonne nouvelle de l'évangile. Musique Damla, qui est une jeune fille de 12 ans, aime beaucoup raconter des histoires de la Bible avec des personnages en feutrine. Elle possède beaucoup de personnages et de scènes et elle a donc un large choix de récits. Même si elle est très jeune, elle anime une classe d'école du sabbat pour les enfants qui se réunit dans un ancien conteneur aménagé à cet effet. Le sabbat matin, cette petite église résonne de chants de louanges. Les enfants y étudient la Bible et prient ensemble. Les églises d'Addis Adébar, la capitale de l'Ethiopie, se sont beaucoup développées au fil des années et le nombre d'enfants a particulièrement augmenté. Ceux-ci se retrouvent très souvent en semaine pour leurs activités préférées, chanter. Les enfants invitent leurs amis du quartier à se joindre à eux dans leur petite église. Ils aiment beaucoup apprendre de nouveaux chants et organiser des jeux bibliques. Ils sont en charge de l'enseignement et de certaines parties du service du culte. La famille de T. Woodrod n'était pas adventiste, mais vivait près de cette église. Le petit garçon entendait les enfants chanter depuis sa maison. Alors qu'il n'avait que trois ans, il s'est aventuré dans la rue pour savoir qui chantait ainsi. Il a aimé ce qu'il a vu. Peu de temps après, T. Woodrod et ses frères et sœurs ont commencé à se rendre à l'église chaque sabbat. Leurs parents ont remarqué que leur comportement avait changé et ils se sont demandé où leurs enfants passaient tout leur temps. Ils leur ont donc posé la question. Leurs enfants les ont suppliés de venir à l'église avec eux. Quand ceux-ci se sont enfin décidés, ils ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu. C'était l'église qui convenait à leur famille. Quinze ans plus tard, ils sont toujours reconnaissants vis-à-vis de leurs enfants de leur avoir fait découvrir l'église adventiste. Nous aimons beaucoup notre église. Les activités qui y sont organisées nous aident à réfléchir, à méditer et à être de meilleurs chrétiens. De plus, c'est la même chose à la maison et à l'église. Ce que nous avons ici, nous l'apportons à l'église. Et si nous avons besoin de quelque chose, l'église nous aide. L'église est notre famille. Nous sommes unis et très heureux d'être adventistes. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous le formidable témoignage des enfants de l'église adventiste d'Addis-Abeba. N'hésitez pas à soutenir le projet de construction de leur église et de prier pour que leur œuvre continue. Restez connectés sur Advanplay et ne ratez pas notre prochain voyage. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, soyez bénis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada